La méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne Cher ami, le verset biblique du jour se trouve dans 1 Corinthien, 13, verset 5. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. Si quelqu'un vous a blessé, ne passez pas les dix prochaines années de votre vie à vous mortifier en vous accrochant à cette offense. Il y a de fortes chances que cette personne ne pense même pas à vous, alors que vous revivez et revivez cet incident. Cette attitude ne blesse qu'une seule personne, vous. Lorsque nous marchons dans le non-pardon, nous essayons de tenir nos comptes en nous plaçant toujours au-dessus de la personne en question. Au début de notre mariage, lorsque Dave et moi avions une dispute sévère, je ramenais toujours à la surface des choses qui s'étaient produites il y a des années. Dave me disait alors « Mais où est-ce que tu gardes tout ça ? » Eh bien, j'avais un endroit où tout était stocké et cela me dévorait. Tous les nouveaux faux pas de Dave s'ajoutaient à la liste et cette liste a continué à grandir jusqu'à devenir un géant d'amertume dans mon cœur. Seigneur, lorsque nous marchons dans l'amour de Dieu, nous trouvons la liberté à la condition de ne garder aucun compte du mal qui nous a été fait. Si aujourd'hui vous souffrez à cause du non-pardon, demandez à Dieu de vous aider à arrêter de tenir vos comptes. Vous pouvez abandonner votre amertume aujourd'hui même. Prions ensemble. Seigneur, je ne veux plus tenir des comptes et laisser mon non-pardon me blesser. Je te l'abandonne et te demande de m'aider à marcher dans l'amour qui ne garde aucun compte du mal qui lui a été fait. Merci d'avoir écouté. Si vous souhaitez recevoir plus d'encouragement de la part de Joyce, abonnez-vous gratuitement à la newsletter mensuelle sur joycemayer.fr. Soyez bénis et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada